Bonjour, je suis Berenice Owen-Jones, ambassadeur d'Australie au Maroc. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, je tiens à réitérer mon soutien, ma solidarité et mon admiration pour toutes les femmes marocaines, d'où qu'elles viennent, quel que soit leur statut. Cette journée est l'occasion de dresser le bilan des progrès réalisés pour la condition de la femme, d'appeler à des changements, mais aussi de célébrer les actes de courage et de détermination accomplis par les femmes. En Australie, la condition de la femme, l'égalité des genres sont des priorités absolues de notre politique étrangère et de l'aide internationale australienne. La protection et la promotion des droits des femmes et des filles demeurent une priorité majeure de la politique étrangère en Australie. Des discussions à ce sujet ont lieu avec d'autres pays et dans les forums multilatéraux. Tous nos programmes et politiques de développement visent à renforcer le pouvoir des femmes dans les sphères économiques, sociales et politiques, et nous mettons en œuvre des projets précis qui contribuent à l'atteinte de cet objectif. L'accent est mis sur la participation des femmes dans la vie publique, l'autonomisation et l'empowerment économique des femmes, l'élimination de la violence sexuelle fondée sur le genre. Ici, au Maroc, au sein de l'ambassade d'Australie, faire progresser l'égalité entre les genres s'inscrit au cœur de notre projet d'aide au développement. Nous sommes très heureux d'apporter notre contribution au soutien des femmes et filles du Maroc, en parole et en geste. Par exemple, nous avons encouragé les jeunes filles à croire en leurs capacités et compétences, à croire en elles-mêmes. Nous avons aussi fourni un soutien scolaire à des adolescentes au milieu rural, à travers notre soutien à l'association Project Soul. Nous encourageons ces jeunes filles à rester à l'école. Avec notre programme de soutien scolaire, nous avons obtenu des résultats tangibles et mesurables. Toutes les filles ont décroché leur baccalauréat avec mention. Dans la région de Zagora, nous avons permis à une trentaine de femmes de devenir entrepreneurs et à élever des chèvres laitières. Elles ont reçu des chèvres en dons afin de démarrer leur propre micro-entreprise. Une formation élémentaire sur la tenue de la comptabilité a également été incluse pour permettre davantage d'accès et de contrôle aux nouvelles ressources économiques de ces femmes. Également dans la région de Zagora, nous avons construit une cantine et des toilettes dans une école, contribuant ainsi à la lutte contre l'abandon scolaire causée par les environnements scolaires défavorables tels que l'absence de sanitaire, par exemple. En tant qu'ambassadeur, ici au Maroc, j'ai rencontré des femmes engagées qui ont joué un rôle hors du commun dans l'histoire de leur pays et de leur communauté, des femmes ordinaires qui ont su surmonter des obstacles extraordinaires, leur ayant permis d'évoluer dans leur travail et au sein de la société, et des femmes héroïnes de tous les jours, héroïnes du quotidien, serveuses, cuisinières, mères au foyer ou bien mères seules, veuves ou encore divorcées, des femmes battantes, toutes ont une histoire et une leçon de vie à nous apprendre. Je souhaite à toutes ces Marocaines une très belle journée internationale de la femme. La cause est la bonne, le message doit être clair. Le 8 mars, c'est toute l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada